Mathieu, on commence avec la libération du journaliste Olivier Dubois au Mali. Oui, il écrivait entre autres pour Libération Le Point et Jeune Afrique. Il avait été enlevé dans le nord du Mali le 8 avril 2021. Il y a presque deux ans, jour pour jour, il a passé 711 jours en captivité au Sahel. A sa libération, il a eu un mot pour sa famille bien sûr et il a remercié les États qui ont contribué à sa libération. Juste pour dire qu'évidemment, c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne l'attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire de mission délicate. Et à renommager la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est cool, il faut que j'en prenne mes esprits, désolé. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Est-ce que vous avez une pensée pour votre famille à Niger ? Oui, je ne pense qu'à ça. J'ai un coiffure normalement, il y a 10 millions d'ambassadeurs qui devraient être prévu. C'est à l'aéroport de Niamey, capitale du Niger, qu'Olivier Dubois est réapparu, libre à nos yeux. À Paris aujourd'hui, Audrey Payas et Valentin Tibier sont allés recueillir la réaction du secrétaire général, le reporter sans frontières. Notre réaction, c'est évidemment grande joie, un immense soulagement. 711 jours quand même. Le 8 avril, ça allait faire deux ans de détention. 711 jours, c'est un record pour un journaliste français pris en otage depuis la guerre au Liban, depuis les années 80. Le précédent record, c'était deux journalistes en Afghanistan, Taponnier et Guéquier, 547 jours. C'est une forme de politique française constante que de ne pas laisser ces ressortissants à eux-mêmes, laisser à eux-mêmes lorsqu'ils sont otages. On ne peut pas en dire autant dans d'autres pays. Les otages français, sauf de très rares exceptions et anciennes, reviennent vivants, retrouvent la liberté. Et ça, c'est quand même quelque chose de puissant. Un dernier mot, puisqu'on parle beaucoup du Parlement ce soir à juste titre. Avant les discours et avant les votes de motion de censure, les députés ont applaudi à l'annonce de la libération d'Olivier Dubois en début de séance. Le président chinois en visite d'État à Moscou. Xi Jinping qui offre à Vladimir Poutine de s'afficher avec un dirigeant de premier plan. Visite d'État de trois jours lors de laquelle la Chine promet de jouer un rôle de médiation. Je suis très heureux de pouvoir en venir à l'annonce de l'Oléans. Vladimir Poutine qui était ce week-end en Ukraine. Et pas n'importe où en Ukraine, à Mariupol, dans le Donbass, pour Vladimir Poutine, c'est donc la Russie, il faut bien le comprendre, ville martyr de la guerre en Ukraine, ville détruite l'an dernier. Ces images témoignent de la ruine qui va disparaître. Théâtre de crimes de guerre difficiles à instruire, tant les Russes effacent l'épreuve en reconstruisant sur place. Cette visite du président russe, c'était donc une forme d'inspection des travaux finis et autres chantiers en cours. Visite télévisée, bien sûr. On embarque en voiture avec Vladimir Poutine. Devinez qui conduit. Vous voyez l'astuce sur ces images. Les Russes ne voient pas les mêmes ruines que nous à Mariupol. Ce sont ces images qu'il voit. Une ville en construction prête à accueillir de nouveaux Russes. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Merci. Merci beaucoup. C'est un petit 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 déjeuner. Il nous a présenté ici. C'est un petit 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 déjeuner. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Oui. Merci. – S'en sont suivies d'autres visites, notamment un théâtre philharmonique et des jardins pour enfants. Vladimir Poutine à Mariupol avant de rentrer en Russie. Aujourd'hui est une journée inscrite au calendrier de l'ONU. Le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. Typiquement, ce genre de journée internationale, on a envie de se plonger dans les archives. On est en 98, il y a 25 ans. Que disent ces jeunes français du bonheur ? – Où est votre bonheur ? – Dans mon cœur. – La famille, les études, la réussite professionnelle. – Dans la musique, principalement dans les filles aussi. – Le bonheur, pour moi, il réside dans le fait de se réveiller le matin et d'être en très bonne santé. – Je crois que je ne l'ai pas encore trouvé. Je le cherche. – D'abord la santé, puis un environnement équilibré. Et puis des projets aussi, peut-être, quelques heures. – Je ne vois pas le bonheur dans le travail, par exemple. – C'était il y a un quart de siècle. En attendant les votes de motion de censure, cet après-midi, on s'est dit que Louis Amard et Anaïs Recouli étaient sur place pour cet avou. Je me suis dit, puisque vous attendez, demandez aux députés, tiens, c'est quoi votre définition du bonheur ? – Est-ce que vous savez de quoi le 20 mars et la journée, plus précisément ? – Je suis regardé là-dedans. Normalement, c'est probablement noté. C'est le printemps ? – Non. – Bon, expliquez-moi. – C'est la journée internationale du bonheur. – Youpi ! – On se fait une accolade, c'est ça. – Écoutez, c'est le meilleur bonheur qu'on puisse amener dans la période, c'est le retrait du texte. Ça va faire un immense bonheur dans le pays. – Avoir des loisirs, que les enfants ne voient pas leurs parents devant des factures, à se prendre la tête, à se demander comment on peut payer, mais plutôt faire un jeu de société. – Jamais se dire que sa vie, elle est tracée. Imaginez la vie d'après, avoir 3, 4, 5 vies en une vie. – Moi, c'est 365 jours par an pour moi, la journée du bonheur. – François Bayrou, si vous êtes capable de nous donner une définition du bonheur en moins de 20 secondes, c'est à vous. – La chaîne des Pyrénées en face de vous, d'Est en Ouest. – Ah oui, d'accord. – Ça, c'est chez vous. – Oui, j'ai le droit. – J'ai le droit.